Bienvenue sur FreeCard 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. La petite cuillère, préparation de la coque, et cette fois-ci c'est une coque un peu ovoïde, donc un ovale un peu allongé parce que les petites cuillères ne sont pas toujours forcément ovales. Voilà, nous allons essayer de réaliser cela ensemble. Je démarre un nouveau document, et comme précédemment, nous commençons dans l'atelier Sketcher. Voilà, je vais lui dire de m'orienter mon esquisse en XY. Je vais d'abord créer en mode géométrie. Je bascule ici, les icônes deviennent bleues. Je trace un rectangle, je sélectionne en diagonale les extrémités, le centre de mes coordonnées, et je presse S, ou je clique là-dessus. Je vais indiquer une dimension verticale de 50 mm, une dimension horizontale de 35 mm. Je bascule en mode normal, j'utilise B-Spleen, cette fois-ci. J'accroche mon premier point sur Y, le suivant, on les met là, à peu près. Celui-là, je l'accroche sur la ligne Y. Voilà, je suis un peu en dehors. Par contre, là, je m'accroche là-dessus, et ici. Voilà. Je clique droit, je sors. Je sélectionne ce point, et cette ligne, et je presse O, ou je clique là-dessus. Fixer un point sur un objet. Je vais créer des symétries. Donc, je presse S, ou je clique sur cette icône. Et je veux une symétrie, ici. Et je veux une symétrie, ici. Voilà. Forcément, si je suis symétrique, je suis horizontal aussi. Donc, je peux déformer. Je peux déformer mes splines. Voilà. Pour que j'ai à peu près ce que je veux. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ici aussi. Là, je crois qu'on est un peu en dehors. Voilà. Peut-être un peu plus pointu. Voilà, les petites cuillères, ce n'est pas toujours tout à fait ovale. Voilà. Moi, ça me va. On est à peu près bon. OK. Je ferme. Voilà. Enregistrer à chaque fois. Moi, je suis dans un tuto. Ça m'est égal. Mais n'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure. L'atelier draft. Il faut attendre qu'il sort. Je fais disparaître la grille en tapant GR, en utilisant cette icône. Je vais créer des mises à l'échelle, comme précédemment. Donc, je sélectionne Sketch. Je clique sur Échelle. Et là, j'évite d'aller, de me balader dans la vue 3D avec mon curseur. Sinon, je perds ma référence ici. Donc, si ça m'arrive, je ferme. Je refais. Et je garde. Je reste à gauche ici. Entrer le point. Voilà. Donc, c'est virgule 9. Et j'ai déjà une première mise à l'échelle. Donc, c'est un clone qui s'est mis à l'échelle. Je sélectionne Sketch. Je refais une mise à l'échelle. J'entre le point. Et là, je vais saisir point 5. Voilà. J'en profite. Comme je suis dans l'atelier Draft, je vais aussi créer des points. Ce sera plus facile par la suite. Donc, dès que mon curseur fait apparaître le petit symbole bleu, ou que mon point devienne bien blanc gras ici. Voilà. Pareil pour là. Le premier point, je n'aurais même pas eu besoin de le faire. Parce qu'il me faut aussi créer une ligne. Donc, la ligne, elle ira de là. Voilà. Donc, le premier point, je crois que je peux l'enlever. Voilà. Comme ça, je n'en ai pas trop. Je presse 3 de mon clavier numérique. Ou je clique sur cette icône là. Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Je vais faire disparaître tout ça. Voilà. Et, depuis l'atelier Sketcher, nous allons créer un nouveau sketch. Attendez, je clique gauche dans le bleu ici, dans la vue 3D, pour que rien ne soit sélectionné. Et là, je peux lui dire de me créer un nouveau, une nouvelle esquisse dans le plan YZ. Là, je vais détecter des géométries. Donc, la première, ce sera celle-là. Pour les suivantes, ça ne va pas être toujours évident. Alors, Alt sur Windows, Alt plus Control sur Linux, XFCE du moins. Et je vais pouvoir peut-être mieux les avoir comme ça. Attendez, si ça ne veut pas, on pivote un peu, on y arrive. On finit toujours par y arriver. Et flûte, quand on veut le montrer. Ah, ben là, on les voit bien. Voilà, j'étais pratiquement en dessous. Voilà, là, c'est bon. Je reclique sur l'icône vue de l'esquisse. Voilà, et j'ai ce qu'il me faut. Je vais créer un premier arc de cercle en trois points. Qui va de là à là. Ensuite, on va faire comme on l'a fait précédemment. En mode géométrie, nous allons créer une ligne verticale. De là à là. De là à là. Et de là à là. Je clique sur cette icône. Voilà, l'outil restera actif. Donc, ici, je vais lui indiquer 8 mm. Donc, le sketch est déjà contraint. Mais je veux connaître cette dimension. Mais sous forme de référence. OK. Appareillement, pour celle-ci. Je coche référence. Voilà. Je peux donc... Je peux monter ça ici. Allez, ça ici. Et je peux donc fermer provisoirement mon sketch'ère. Et faire réapparaître. Voilà. Ceci. À présent, nous pouvons décaler ces deux copies. Ces deux clones réduits. Mais j'ai oublié quelque chose. Dans le sketch 001, j'ai oublié de copier ces valeurs-là. Oui, parce que sinon, il faut copier ça à la main. Donc, je vais ici. Et je les sélectionne ici. Je ne les sélectionne pas là, ces valeurs. Parce que je ne pourrais pas les copier. Par contre, si je les sélectionne ici. Je presse CTRL plus C. Et celle-ci, CTRL plus C. Dorénavant, elles sont dans mon presse-papier. Ce que j'ai aussi à faire encore. Donc, ici, je peux fermer. Il faut que je crée un point ici. Donc, je vais dans Draft. Je crée un point ici. Voilà. C'est ce point dont j'aurai besoin. Donc, pour décaler. Je vais d'abord regarder ma vue du côté droit. Je peux cliquer ici sur le cube. Ou ici. Ou presse C3 de mon clavier. C'est la première réduction que je dois descendre. Pour la faire coïncider. Pour qu'elle rejoigne cette courbe-là. Donc, je la sélectionne. Je vais ici. Je clique sur le petit symbole. Entrée in expression. Dans le champ Z. Voilà. Je sélectionne la valeur qui est. 1,66. Voilà. Celle-ci. Je presse CTRL plus V. Qui veut dire coller. Retour chariot. C'est-à-dire retour en arrière. De mon clavier. Je surligne. Et je presse sur un tiré. J'ajoute un tiré. Voilà. Donc, vous voyez. Elle s'est mise ici. C'est très bien. Voilà. Je prends la suivante. Je fais de même. Voilà. Je clique sur le petit symbole. Dans mon presse-papier. Et je choisis cette valeur. CTRL plus V. Retour en arrière. Pour effacer la parenthèse. Et ici, je mets un moins. Voilà. Tout est bien. Donc, j'ai les... J'ai tout. Voilà. Je fais apparaître aussi mon sketch. Voilà. J'ai le sketch. Les deux clones. Et le point final. À présent. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure. Moi, ici, je ne le fais pas. Je vais dans l'atelier Part. Je clique sur Créer un lissage. À partir du sketch. Que je plisse à la droite. Du sketch réduit. Le premier. Le deuxième. La deuxième réduction. Et finalement, le point. Voilà. Et là, je devrais avoir. Voilà. Quelque chose de pas trop mal. Alors, on va avoir ça. V plus 6. Pour voir ça en nombré. C'est pas trop mal. Si je le passe... Attendez. Je le sélectionne. CTRL plus D. On va lui donner une couleur. Aluminium, par exemple. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Parce qu'on n'est pas dans un ovale. Parce qu'on a des lignes un peu brisées. Non. Moi, je crois que c'est bon. Moi, je crois que c'est bon. Voilà. Si je veux créer une épaisseur. Ce n'est pas un problème. C'est comme pour la forme ovale. Je crée une épaisseur. J'indique 1 mm, par exemple. Je coche créer le solide. Et pareillement, si j'ai un message d'erreur. Comme quoi on n'arrive pas à détecter le vecteur normal. Eh bien, moi, je peux indiquer que je veux une extrusion dans ce sens Z. Et j'ai donc ma belle demi-coque ovoïde. qui est là. Voilà. Je vais la mettre en alu. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Tout est prêt. Il suffit d'ajouter un manche pour créer une petite cuillère. Mais ce n'est pas si évident que cela. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. A bientôt.